Salut à toi futur businessman, c'est ma Max, j'espère que tu te portes bien Et bien aujourd'hui dans cette première épisode de Biz Concept Qu'est-ce que Biz Concept ? Déjà je vais en parler et ensuite on va tout simplement élaborer le sujet Biz Concept c'est on va dire une petite émission là que je vais essayer de faire Donc une série de vidéos où je vais simplement parler de concepts, d'idées de business Où soit un concept, soit une idée de business qu'on peut essayer de développer derrière Je ne dis pas que moi je vais le développer mais c'est tout simplement des idées Une idée que je mets sur papier et qui pourrait faire une idée de business ou une entreprise plus tard Et j'aimerais tout simplement le partager avec vous Donc pour moi, pourquoi je fais ça ? Je vous l'expliquais, c'est dans une autre stratégie Une stratégie justement pour savoir créer des idées, savoir développer ses idées Et là en fait on peut dire que c'est aussi pour moi un exercice de faire cette série là De Biz Concept et donc le but c'est que tout simplement je vous explique un concept, une idée de business Quelque chose que l'on peut essayer de développer, enfin que vous pouvez ou que je peux essayer de développer Enfin voilà, tout simplement dire qu'il y a sûrement un business ou quelque chose à faire derrière Aujourd'hui le business que j'aimerais essayer de développer ou l'idée de business que j'aimerais vous présenter Je l'ai appelé planerpost.io Alors c'est vraiment un truc comme ça au pif, ça peut être n'importe quel nom Mais le principe il est quoi ? J'ai repéré un petit problème, donc moi personnellement C'était lorsque j'essayais de faire mes campagnes marketing, j'avais du mal à planifier mes postes Donc moi ce que j'essaye de faire c'est planifier les postes jour pour jour sur un calendrier A savoir quelle publication va pouvoir sortir à telle heure et bien pouvoir cibler l'audience à laquelle je veux toucher Et donc moi j'ai du mal à faire ça sur papier et je me suis donc dit qu'il y avait une problématique Il y a sûrement d'autres personnes qui sont dans mon cas qui n'arrivent pas à justement faire leur planning de publication Et donc du coup peut-être qu'un outil serait intéressant à développer pour pouvoir justement faciliter cette utilisation Et pouvoir nous faciliter à utiliser cette méthode de planifier ces postes Et donc c'est là que l'idée m'est venue de planer post Planer post tout simplement pour planifier des postes en fait, voilà le nom est tout bête Et donc en fait ce serait donc un site en ligne donc avec un système cloud Dans lequel où tu vas pouvoir déjà préenregistrer tes postes d'accord avec je sais pas la date, l'heure En fait c'est une simple programmation en fin de compte Et donc tu programmes tes postes et en fait dans la vision que je l'ai vue c'était sous forme de timeline en fait Donc dans le sens où plus tu allais scroll de gauche à droite Et bien tu allais pouvoir voir les postes plus loin dans le temps Donc c'était pas sous forme de calendrier on va dire traditionnel Mais vraiment sous forme de timeline Donc ce qui fait qu'au fur et à mesure tu vois dans la timeline tes postes qui arrivent au fur et à mesure Et en fait qui sont programmables et qui vont directement se publier sur le réseau dans lequel tu veux le publier Donc si c'est sur Facebook ça va directement se publier sur Facebook ou si c'est sur Twitter Enfin voilà le post il est déjà planifié et en fait toi ça te permet de faire une sorte de rétrospective en fait A savoir quel post va pouvoir sortir à telle heure Et pour éviter que ça fasse une liste en fait et bien c'est plus sous forme de timeline Dans le sens où voilà plus ça va scroller et plus ça va aller loin dans le temps Plus tu vas pouvoir voir et maîtriser ce qu'il y a à faire et ce qui va se publier Oui donc voilà en fait c'est après à toi ou à moi Enfin voilà si tu veux récupérer cette idée de business là Y'a pas de soucis si tu veux la développer y'a pas de soucis tu peux la prendre Moi c'est vraiment une idée comme ça qui m'est venue que j'ai mis sur papier pour ne pas l'oublier Et j'aimerais tout simplement parler avec vous parce que déjà un pour avoir votre avis Savoir ce que vous en pensez et pouvoir essayer de voir quel marché il y a J'ai pas vraiment poussé le truc J'ai pas fait d'études de marché à savoir vraiment qui a cette problématique là Mais moi déjà c'est une problématique que moi j'ai vue Enfin que j'arrivais pas à bien planifier sous forme papier Et peut-être même sous forme numérique que j'avais pas bien fait Je sais programmer mais avoir cette rétrospective là en fait c'est ça que j'arrive pas à trouver En tout cas si je la trouve ou si j'arrive à développer un outil qui vous permet Enfin qui nous permet de pouvoir avoir cette rétrospective Ou si vous en connaissez déjà un Je veux bien que vous le mettiez dans les commentaires Pareil si vous pensez que l'idée est bonne Si vous avez des avis là-dessus N'hésitez pas Pareil pour le concept de cette série de vidéos Donc bisconcept Où on va vraiment parler de concepts, d'idées Et même si vous avez des idées il n'y a pas de soucis On pourra en discuter Et donc voilà C'était tout pour cette vidéo N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait Et puis on se retrouve donc dans une prochaine vidéo Ciao ciao